Si j'ose dire, c'est pourquoi Mathieu Asselin nous a rejoints cet après-midi pour ouvrir ce banquet sur la forme des idées. Quelques mots peut-être pour vous le présenter avant d'aller plus avant. Donc Mathieu est quelqu'un qui travaille dans le photodocumentaire. On aura à préciser très vite ce qu'il entend par photodocumentaire par rapport à d'autres formes de journalisme photographique. Et il est là parce qu'il a fait un travail important pendant plus de cinq ans d'enquête sur l'univers de Monsanto, sur les méthodes industrielles de Monsanto. Mais pas seulement, aussi ses méthodes de marketing, etc. Bref, toute la démarche autour de ce géant de l'industrie chimique agricole, l'industrie chimique en général. Alors Mathieu est quelqu'un qui a reçu pour ce travail des récompenses prestigieuses comme le demi-book award au festival du livre photo de Kassel en Allemagne. Une mention spéciale du Luma rencontre demi-book award des rencontres photographiques d'Arles. Où il avait présenté son travail sous forme d'exposition en 2017. Né à Aix-en-Provence en 1973, Mathieu est franco-vénézuélien, vénézuélien par sa maman. Il a vécu pendant près de 20 ans au Venezuela avant de vivre à New York et puis de revenir en France. Il a commencé à publier des travaux photographiques en France dans des magazines type Libération, le magazine EGO ou encore Paris Match. Mais ce n'est pas dans cette carrière de photojournaliste proprement dit qu'il a choisi de développer son activité, mais plutôt dans la photo documentaire. Alors comment il est venu à Monsanto, il va nous le dire. Je crois savoir que c'est par votre papa, Jean-Claude Asselin, qui se définit lui-même comme militant écologiste citoyen du monde, qui vous a sensibilisé à cette question de Monsanto, qui vous a donc poussé à faire ce travail. Alors, première question que je voudrais vous poser et qui nous plonge dans la thématique du banquet, la forme des idées. Je vais vous poser une question qui touche directement à la forme même de ce travail-là. C'est le photodocumentaire que vous avez choisi. Est-ce que vous pouvez, Mathieu, nous expliquer ce que vous entendez par photodocumentaire ? Qu'est-ce qui se cache derrière cette pratique de la photographie ? Je sais que le mot enquête est très important. Et qu'est-ce qui peut être le différencie du photojournalisme plus traditionnel que l'on connaît ? Oui, et bonjour. Merci. Merci d'être tous ici. Donc oui, ça, c'est vraiment une question qui a beaucoup de polémiques entre le photojournalisme et la photodocumentaire. Et moi, je vois la photodocumentaire comme une façon beaucoup plus flexible de raconter des histoires. Et surtout, ce que je trouve qui est important dans la photodocumentaire, c'est la relation qu'elle a avec le temps. Et le temps dans la photodocumentaire est beaucoup plus flexible. On peut partir en arrière dans le passé et raconter le présent. Mais aussi, on peut bien sûr projecter le futur. Et on peut faire tout ça et pas linéalement, sinon on peut vraiment changer la façon que le temps est construit, comme on raconte l'histoire. Aussi, une chose très importante dans la photographie documentaire, c'est le temps de réflexion. Et la photographie documentaire, normalement, c'est fait dans des très très longues périodes. Et bien sûr, il y a le geste photographique d'être sur le terrain ou dans les studios en train de faire des photos. Mais aussi, il y a tout un geste de réflexion qui est très important. Ça veut dire le moment où on retourne à les studios, à la maison pour réfléchir la façon où on va montrer ce travail et surtout la façon où on va continuer à faire des photos. Et ça, exactement, nous permet une liberté artistique ou d'expression et beaucoup plus importante que le photojournalisme. Bon, comment son nom le dit ? Et c'est très journalier. C'est ce qui se passe dans le moment. Ces photos, elles sont prises sur le champ. Et aujourd'hui, avant aussi, mais aujourd'hui, plus que jamais, elles sont envoyées tout de suite. Et pour être publiées, pour être donc... Il y a une réflexion qui est beaucoup moins importante. Ça ne veut pas dire que c'est mal ou non. Je crois que c'est important que le photojournalisme soit comme il est. Mais, et pour moi, c'est là la grande différence. D'accord. Oui, alors, on revient sur la question du temps. Parce qu'effectivement, là, il y a un point important de différence. Vous le disiez à l'instant, le photojournalisme, c'est plus dans l'instantané du témoignage, du rendre compte dans l'instantané de l'événement. Le photodocumentaire nécessite un travail d'enquête. J'aimerais qu'on s'arrête un peu sur ce mot enquête parce qu'il est au centre du travail qui s'est décliné sous différentes formes. On en reparlera tout à l'heure. Vous, vous avez travaillé sur un temps long qui est cinq ans, cinq années au cours desquelles vous avez accumulé. Comment ça s'est passé ? J'aimerais que vous nous expliquiez comment vous avez travaillé pour réaliser ce livre, cette exposition. Parce qu'il n'y a pas que des photos dans cette exposition, dans ce livre. Oui, c'est... On le voit d'ailleurs dans le clip. Donc oui, c'est un travail qui m'a pris, oui, à peu près cinq ans. Bon, après, avec le design du bouquin et la publication, c'est à peu près six ans de travail. Mais en fait, oui, j'ai toujours été intéressé par ce genre de sujet. Surtout, je m'intéresse beaucoup au pouvoir et la façon que le pouvoir nous affecte et l'utilisation de pouvoir. Donc, un jour, mon père, qui bien sûr connaît mon travail, il m'a parlé de Monsanto quand j'habitais aux Etats-Unis. J'ai vécu en New York pendant 16 ans et c'est là où j'ai photographié beaucoup aux Etats-Unis. Et mon père, il m'a parlé de Monsanto et ça m'a paru une histoire très intéressante. Mais il m'a parlé d'une chose très précise, que c'est le problème des sémences génétiquement modifiées. Et donc, voilà, je me suis intéressé sur ce sujet, voir qu'est-ce qui s'est passé avec ces sémences. Des fermiers qui sont amenés à justice par Monsanto pour l'utilisation illégale des sémences, qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est vraiment un outil de pouvoir qu'utilise Monsanto pour pouvoir commercialiser leurs produits. Et en fait, plus j'enquêtais sur ça, j'ai vu qu'en fait, l'histoire de Monsanto, c'était beaucoup plus large. Et surtout, il y avait des... On rencontrait les problématiques de Monsanto un peu partout dans le monde. Donc, il faut savoir que Monsanto, c'est une multinationale américaine. Maintenant, c'est une multinationale allemande parce que Bayer l'a racheté et qui a plus de 115 ans d'histoire. Et il a été... 1900 ans, elle a été fondée. Et tout au long de leur histoire, ils ont créé des produits, bien sûr, des produits alimentaires comme on connaît aujourd'hui, mais aussi des huiles synthétiques, des tissus. Et voilà, la liste est vraiment immense. Donc, d'un coup, je me trouve avec ce monstre de compagnie, mais aussi d'histoire, où c'était vraiment difficile comment faire un portrait de cette multinationale et que ça ne soit pas dix bouquins. Donc, voilà. Un des gros problèmes que j'ai eus, c'était savoir comment mettre toute cette histoire dans un bouquin avec un format, avec une taille et un bouquin qu'on puisse lire. Donc, voilà. Je passe beaucoup, beaucoup de temps, avant photographié, à faire les enquêtes, à faire des recherches. Et donc, ça m'a pris au moins un, deux ans, jusqu'à ce que j'ai pu comprimer toute cette histoire d'une façon qui soit comprise par tout le monde, et surtout, de photographier des exemples qui peuvent être une réflexion des choses qui se passent un peu partout dans le monde. Oui. Ce que je voudrais... Ce sur quoi je voudrais qu'on s'arrête, c'est la place de la photo dans ce travail. Vous le verrez en regardant, ou en achetant, c'est mieux, le livre qui est sorti de ce long travail. C'est qu'en fait, dans le photodocumentaire tel que vous nous le présentez, la photo n'est qu'un des éléments. Elle est, bien sûr, l'élément central. Elle est ce qui dit. On reviendra à cette question de ce qu'on peut dire à travers les images et ce que vous voulez dire à travers vos images. Mais pas seulement, il y a aussi une collation de documents, de documents écrits, d'objets, etc. Vous avez, je crois, photographié toute la collection d'objets publicitaires de Monsanto, des briquets dont on voit le cendrier, à un moment donné, bref, plein de petits objets comme ça, puisque Monsanto travaille depuis sa création à essayer de donner une belle image de sa pratique et de ses méthodes. En fait, c'est un travail sur la méthode. Vous dites, dans un entretien que vous avez accordé à je ne sais plus trop, le porte-clés Monsanto, que c'est moins un travail sur Monsanto en fait que sur les dégâts de Monsanto. Et pas seulement dans le process industriel que vous décortiquez, que vous dénoncez, mais aussi dans les méthodes de marketing, etc., dans toute la politique de communication. Donc c'est vraiment un travail de fond sur tout ce qu'est cet univers, cet univers de cette entreprise. Vous n'êtes pas contenté d'un segment particulier ? Non, je... Voilà, quand on parle... Si bien dans ce travail, j'ai bien sûr photographié les conséquences de Monsanto pour pouvoir montrer qui est Monsanto, je m'intéresse aussi à la politique de Monsanto. Et donc je me suis intéressé aussi à recueillir des documents, des documents internes qui sont gardés secrets, où ils reconnaissent, et bien sûr, les contaminations qu'ils ont fait, que c'est leur faute, mais c'est des documents secrets. Et surtout, je me suis intéressé par des publicités, des publicités de Monsanto, publicités qui démarrent dans les années 40 jusqu'à les années 80, où on peut voir un peu comme ils manipulent le média. Et surtout, ce qui est intéressant avec Monsanto, c'est que Monsanto, l'image de Monsanto, c'est le futur. Et Monsanto nous montre quel est le futur. Bien sûr, le futur, c'est l'ombre de Monsanto. Et donc, ils investissent beaucoup dans la communication. Et pour moi, c'était très important de montrer comment, à travers la publicité, Monsanto s'est créé dans l'imaginaire collectif, et surtout dans l'imaginaire de leurs clients, qui sont les fermiers, et un monde idéal, et un monde, bien sûr, plein de progrès. Donc, mon idée est que je commence mon bouquin avec toute cette série de publicités. Et avant, quoi que ce soit, je montre comment Monsanto veut se montrer. Et une fois, pour moi, c'était un peu aussi une manière de donner la parole à Monsanto dans mon bouquin. Et après, ces publicités, je commence l'histoire, bien sûr, l'histoire des dégâts de Monsanto. Donc, je pense que dans la photographie documentaire, ce qui m'intéresse, c'est vraiment explorer, à travers l'enquête, tous les angles possibles d'une histoire. Et aussi, grâce à ça, savoir quelle est la représentation photographique que je vais donner à cette histoire. Donc, pour moi, utiliser des objets, des documents, et même des vidéos, parce que dans mon bouquin, on les scanne avec le téléphone, un code, et il y en a une vidéo, c'est simplement, c'est pareil que la photo, c'est des outils pour pouvoir expliquer, faire comprendre ce que je veux dire le mieux possible. Donc, ce qui veut dire, pour moi, le plus important, c'est l'histoire. Après, la photographie, c'est simplement, et un outil, un outil pour raconter cette histoire. Un mot, peut-être, sur l'intérêt que vous avez porté aux opposants à Monsanto, aux diverses résistances qui s'expriment autour de la démarche et des processus industriels de Monsanto. Vous avez... Donc, l'enquête ne s'est pas limitée aux frontières de l'entreprise Monsanto, mais englobe également ce que Monsanto génère dans son environnement de résistance, etc. Donc, vous êtes allé au contact de gens qui se battent au quotidien contre les méfaits de Monsanto ? Oui. Donc, bon, déjà, à la fin du bouquin, il y a toute une section où c'est des portraits des gens qui manifestent contre Monsanto. Et aussi, les fermiers que j'ai pu photographier, c'est des gens qui ont été poursuivis en justice par Monsanto et ils ont perdu. Et maintenant, ils se battent pour aider des fermiers qui se font poursuivre illégalement par Monsanto. Donc, oui, je crois que c'est important, mais aussi, ce qui est très important pour moi dans ce travail de Monsanto, c'est une fois que les photos sont finies, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Et comment un travail documentaire peut aller au-delà des murs blancs ou d'un bouquin, que c'est quand même un bouquin assez élitiste, c'est un bouquin qui coûte 55 euros, c'est quand même un délire artistique lequel j'apprécie beaucoup et c'était important de le faire. Mais aussi, je mets en place, plus que je mets en place, on met en place, parce que je travaille avec une toute petite équipe qui est un designer et un commissaire d'expo, qui est celui qui fait le commissariat de tous mes expos. Donc, on essaye aussi de réfléchir comment on va mettre à disposition du public ce travail. Et grâce à ça, on a pu exposer dans des grands musées avec des parois blanches et un petit cocktail avant le vernissage, mais aussi amener ce travail dans des bibliothèques publiques, le Parlement européen, une expo dans le Parlement européen. On a aussi plusieurs formats d'exposition qui peuvent être accueillis par des différents endroits et des différents budgets. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'idée de la photographie documentaire, s'il s'arrête là, à une expo, ça ne sert pas à grand-chose, parce qu'elle est très, très limitée et tous les gens qui peuvent toucher. Par contre, si on vraiment essaye de construire une vie à ces photographies après d'être prise, à voir faire le bouquin, et on peut vraiment amener le sujet au-delà de ça. Là, on va faire une réédition du bouquin, que c'est une réédition beaucoup plus petite, moins chère et plus accessible. On a fait aussi un journal, un journal qu'on distribue gratuitement dans les expositions. Donc, voilà, c'est tous des outils qui nous aident à pouvoir amener ce travail plus loin, parce qu'en fait, ce n'est pas mon histoire. Je ne suis pas en train de raconter l'histoire de ma vie, où vraiment je m'en fous combien de gens le voient ou pas. Là, je m'appropie d'une histoire, et je m'appropie d'une histoire qui est très, très compliquée. Donc, mon travail comme photographe documentaire aussi, c'est continuer et essayer que ce travail fasse, pas un changement, mais que moins il fasse partie de ce grand groupe qui essaye de changer les choses. C'est pour ça, par exemple, que je publie dans les journaux Libération, Le Monde, et je ne le fais pas parce que je gagne de l'argent, parce que ça ne paye rien, mais je le fais parce que je trouve important que ce travail aide pour dénoncer Monsanto. Donc, voilà, il y a plein de... On viendra sur la question du militantisme, quelque part, qui fait partie aussi de cette démarche-là. On comprend à vous entendre qu'il y a donc une vraie continuité dans le photodocumentaire entre le temps de l'enquête et le temps de la conception des différentes formes que va prendre le résultat de l'enquête pour être restitué à un public. C'est-à-dire que quand vous commencez votre travail, j'imagine que vous êtes déjà dans un état d'esprit de vous dire, attention, ça pourra devenir un livre, ça pourra devenir tel format d'exposition et tout. Donc, il y a vraiment une imbrication importante entre la démarche intellectuelle de s'attaquer à cette question de Monsanto, du glyphosate, de tous les méfaits, et en même temps, la forme que vous, en tant que créateur, vous allez donner à cet ensemble. C'est totalement, c'est ça que je voudrais qu'on comprenne bien, c'est que c'est totalement indissociable. Ah oui, oui, bien sûr. Ça fait partie du travail dès le début. Voilà, c'est pas quelque chose qui est rapporté ensuite. Oui, oui, oui. Pour moi, et surtout, et avec mon commissaire, on essaye vraiment de voir quelle est la meilleure façon de montrer ce travail. Et par exemple, il n'y a pas seulement une question de que ce travail soit vu pour le plus grand nombre possible des gens, mais aussi, il y a une question éthique. Et je trouve que c'est une question hyper importante dans la photographie documentaire. Par exemple, comment je commercialise ce travail ? Donc, quoi ? Je vais faire parler sur Monsanto, tout ça, et mes photos, ils vont se trouver dans des collectionneurs privés. Comment on gère tout ça ? Donc, par exemple, on ne vend pas les photos à des collectionneurs privés, on ne vend pas une seule photo, parce que simplement, ça devient un objet décoratif, et on vend seulement à des institutions où les photos, ils ont, le public a un accès à ces photos. Pareil avec les prix que j'étais nominé, et aussi, il y a des gros problèmes avec ça. J'ai été nominé pour un prix très important dans la photographie, lequel j'étais très, très honoré. Et on était quatre sélectionnés. Et quand on m'a donné la nouvelle, je m'ai rendu compte que l'exponseur du prix, c'est Deutsche Börse, que c'est une grande maison de bourse allemande qui vend des stocks de Monsanto. Et ça, c'est hyper intéressant, parce que là, comme artiste, comme photographe, j'ai une opportunité, parce que je crois que la clé, ce n'est pas seulement dire non, je ne vous aime pas, ciao, je ne veux rien savoir de vous, mais c'est savoir comment on peut, même, en étant, avec un esponseur comme ça, dire ce qu'il y en a à dire. Donc, on a organisé, j'ai créé un nouveau chapitre qui s'appelle le chapitre numéro 5, qui est exposé pour ce prix dans des Photographers Gallery à Londres et après au musée de l'art moderne à Francfours, où c'était le chapitre numéro 5 qui n'est pas dans le bouquin, un nouveau chapitre qui parle de et la bourse. et on a utilisé toutes les données de la Deutsche Bourse pour dénoncer comment comment la Deutsche Bourse bénéficie de la vente des stocks de Monsanto. Donc, voilà. Et c'est là où je trouve qu'être un photographe documentaire devient intéressant. Faire des photos, bien sûr, mais c'est après tout ce qu'il y a autour de ça. Les expos, comment on montre le travail, quelle est l'éthique. et donc, oui, je crois que c'est la moitié du travail, c'est faire les photos. On comprend bien, il y a un vrai propos, un vrai parti pris dans votre travail. En l'occurrence, voilà, c'est de démasquer. Et c'est pas pour rien d'ailleurs si chronologiquement, j'imagine, le livre commence par tous ces objets publicitaires, comme vous disiez tout à l'heure, montrer la façade, la vitrine Monsanto et puis après, faire tomber les masques d'une certaine manière et aller voir derrière la réalité et mesurer l'écart qu'il y a entre ce que Monsanto montre de lui-même dans sa vitrine et la réalité ensuite. Il y a un vrai propos, c'est-à-dire que dans ce travail de photodocumentaire, finalement, se pose aussi la question de la neutralité. Parce qu'il y a ce grand débat dans le photojournalisme, notamment, le travail du photojournaliste doit-il être un travail neutre, c'est-à-dire être un témoin qui prend du recul, qui a du recul, qui ne prend pas de partie par rapport à ce qu'il montre, mais qui simplement montre. Vous, c'est toute autre chose. Je crois que la question de la neutralité, elle est centrale un peu dans votre travail. Est-ce que vous pouvez me dire votre rapport à ce que vous en pensez de cette question de la neutralité ? Donc, oui. Il y a toujours cette idée que, comme photographe, on doit simplement photographier les faits et après, les gens qui vont voir, le public qui va voir cette expo, les laisser une porte pour qu'eux, ils en tirent les propres conclusions. Moi, je pense que c'est une absurdité. parce que, bon, déjà, en sachant que simplement le geste photographique et quand on photographie simplement en photographiant, on a déjà un point de vue. Donc, pourquoi pas utiliser ça pour dire exactement ce qu'on veut dire ? Et donc, ce que je dis, c'est que, vraiment, on a toujours une chose à dire comme photographe, comme artiste, comme écrivain. Donc, ce qui est important, c'est savoir la façon qu'on l'a dit et comment on l'a dit. Et bien sûr, on ne peut pas raconter une histoire de n'importe quelle façon. Comme j'ai dit avant, c'est des histoires, au moins, ce que je photographie, qui ne nous appartiennent pas. Donc, il y a aussi une responsabilité. Par contre, bien sûr, j'ai quelque chose à dire et je veux être sûr de que cette chose va être dite dans mon travail. Donc, cette neutralité et que la photographie documentaire, c'est un peu poétique. Moi, je ne crois pas, je ne crois pas du tout en ça. Moi, si je fais un travail de 5 ans, c'est parce que j'ai quelque chose à dire. Donc, je ne veux pas rater l'opportunité de la dire. En matière de neutralité, on pourrait peut-être voir quelques images fortes de toutes images fortes, mais des méfaits de Monsanto, justement, quand vous photographiez ces corps mutilés. Oui. Voilà, c'est pour illustrer le fait que rien n'est neutre. Rien, voilà, je ne pense pas qu'on puisse... Donc, ça, c'est au Vietnam et c'est dans Ho Chi Minh City et c'est dans un hôpital qui prenne en charge les gamins et qui ont été les enfants. Il y a des jeunes, je ne sais pas comment on dit en français, mais bon, 15 ans et 17 ans aussi, des adolescents et on les prend en charge parce que, bon, beaucoup de ces enfants, bien sûr, sont orphelins et les parents, ils ne savent pas quoi faire avec eux. Donc, voilà. Donc, oui, et je crois ça, c'est... J'essaye quand même toujours de m'éloigner un peu de ce type d'image parce que, voilà, j'ai un peu de conflit à photographier la douleur et la misère des autres et j'essaye dans ma pratique documentaire de plus en plus de m'éloigner de ça. Je pense que dans la photographie documentaire, on photographie trop les conséquences des problèmes, on photographie beaucoup les conséquences des problèmes, c'est parce que ce que j'appelle une facilité esthétique, normalement, les conséquences des problèmes, c'est très... Il y a une partie esthétique de la douleur, de la souffrance qui est très... et... qu'on aime beaucoup et qu'on est très attiré à ça. Par contre, je trouve qu'on photographie de très peu d'où ils viennent et ces problèmes-là. Et bien sûr, parce que c'est beaucoup, beaucoup plus difficile à photographier et par exemple, c'est plus facile de photographier les victimes des armes qu'est photographier les compagnies qui fabriquent ces armes. Par contre, je trouve que c'est là et dans cette difficulté où l'expression artistique peut ressoudre ce problème et ça veut dire la façon où on photographie et tous les outils qu'ils utilisent comme moi, par exemple, des documents, et donc, oui, voilà. J'ai perdu un peu le... Non, mais je vais compléter pour dire, pour corroborer ce que vous dites, c'est qu'effectivement, les deux, trois... Il ne faut pas avoir un regard faussé du travail de Mathieu par rapport aux deux, trois images qui viennent d'être projetées et qui forcément sont des images fortes, extrêmement puissantes. c'est qu'il faut savoir que ce n'est pas la majorité des images qui sont dans le livre ou dans les expos. Oui, mais c'est quand même des images qui étaient très, très importantes. Absolument. Dans le contexte des autres. Dans un contexte. Dans le contexte des autres, ce qui est un peu faussé par la projection là puisque là, on a le sentiment que non. Effectivement, vous n'êtes pas... On va dire, vous n'êtes pas dans le voyeurisme. Ce n'est pas ça qui vous intéresse. Oui, bon, d'une façon ou d'une autre, j'ai pensé que c'était nécessaire de mettre ces images-là pour entrer dans un contexte. Mais non, mon travail, ce n'est pas sur les enfants déformés du Vietnam. Mon travail, c'est contre la corporation de Monsanto. Après, bien sûr, on a toujours besoin des images fortes pour expliquer un peu mieux la problématique et surtout pour choquer. Je pense que ces images fortes, ils nous aident à choquer. Ce qu'il faut faire aussi attention, c'est l'utilisation de ces images. Tout à fait. Est-ce qu'on pourrait en voir une autre, celle de la rivière Rouge ? Si vous l'avez. Je crois que je l'ai ici. Pour la commenter, on l'a vu dans le... On l'a vu dans le... Je ne l'ai pas ici. Non, on ne l'avait pas. Non, mais on peut la mettre... On la met là et je vous... Elle est là. Je sais que je l'ai vue dans le clip, dans le petit film. Elle est là. Voilà. Alors là, c'est une image. Vous allez nous la commenter. Enfin, je crois que... C'est bon. Les personnes l'ont vue. Donc voilà. C'est une photo, donc, où on voit la rivière, la rivière toute rouge. Voilà. Bon, il faut savoir que ce n'est pas la couleur d'origine de la rivière. Non, non, non. Il y a donc racontez-nous, Mathieu. Donc, c'est bête que je ne l'ai pas parce que la raconter sans la voir, c'est un peu difficile. Mais oui. En fait, cette photo, c'est à Aniston, dans l'Alabama. Et c'est une photo que j'ai faite. Donc, cette rivière, c'est la rivière où Monsanto a déversé du PVC pendant des années, pendant 40 ans. Et c'est pour ça que tout ce village a été complètement contaminé. Le sol, et après, bien sûr, l'air, la terre, les gens, surtout. Donc, ça, c'est une photo que j'ai peinte en rouge. Pourquoi ? Donc, ça, c'est un peu la partie subjective qui nous permet la photographie documentaire. Et l'idée, l'idée, en fait, quand j'ai interviewé les gens à Aniston, il m'ait parlé de cette rivière, il m'ait parlé qu'ils avaient une mémoire, que cette rivière devait né rouge quand ils étaient petits et qu'ils ne savaient pas pourquoi, mais que la rivière était rouge. Donc, moi, j'ai voulu faire une représentation de la mémoire, de cette mémoire. Donc, bien sûr, je suis peint, j'ai peint sur ces photos. Après, si la rivière, elle était vraiment rouge ou pas, on ne va jamais le savoir parce que, bon, c'est un souvenir d'enfance, aujourd'hui, c'est des personnes, il y a 40 ans qui ont passé, mais ce qui était important pour moi, c'est ça, c'est du parler du taux des contaminations et surtout, comment faire un portrait de la mémoire des gens et de cette rivière. Le fait que ce soit de la peinture acrylique me pousse à vous poser peut-être une avant-dernière question avant que l'on conclue. Plusieurs fois dans notre conversation, vous avez prononcé le mot artiste. Et j'aimerais bien que vous nous disiez quel rapport vous entretenez avec cette question de l'art. Est-ce que le photodocumentaire, ça peut être considéré aussi comme une forme d'art ou pas ? Le rapport à l'artistique, quand on montre une exposition, il y a forcément une dimension esthétique dans le livre aussi parce que je rappelle le livre est conçu avec un graphiste dont c'est le métier particulièrement pour mettre il y a quand même une mise en forme qui tient compte d'une forme d'esthétique qui dit esthétique qui dit art. Donc où on est dans cette frontière extrêmement, il me paraît extrêmement mouvante et mal définie entre le travail documentaire d'enquête presque de chercheurs comme on l'entend dans le milieu de la recherche qu'elle soit scientifique ou autre ou historique et l'expression personnelle le ressenti personnel que l'on passe dans ce que l'on fait. Donc oui, moi je crois que et ça c'est une question que je me pose à laquelle je suis confronté tout le temps à cette esthétisation soit bien dans une expo dans un bouquin dans la manière que je faisais photo je pense toujours que je pense que tout geste doit être justifié. On ne peut pas je crois que la problématique est quand et on simplement on rajoute des filtres esthétiques et simplement pour ou bien pour un besoin commercial ce qu'on voit beaucoup dans la photographie documentaire que bon maintenant il y a des photographes documentaires des collègues à moi qui vendent des tirages à 40 000 euros par exemple et c'est des tirages des camps des migrés ou en Allemagne ou en Turquie et bon bien sûr c'est des photos avec toute une esthétique incroyable ils sont fantastiques mais si on va au delà de cette esthétique qu'est-ce qui se passe vraiment on est en train de commercialiser des photos des souffrances donc c'est pareil dans les expos et moi avec mon commissaire on essaye toujours d'organiser les expos je veux pas dire d'une manière simple parce que c'est pas une manière simple mais c'est une manière compliquée mais justement pour trouver une simplicité donc tout ça je crois que je peux le résumer pour dire il faut que tous les éléments qu'une utilise soit esthétique de diffusion soit justifié ça veut dire tous ces outils doivent doivent être pour accompagner l'histoire doivent être faits pour l'histoire ce qui est le plus important c'est l'histoire c'est mettre en valeur ce qu'on a à raconter en sachant qu'on est en train de raconter une histoire qui nous appartienne pas donc voilà je trouve que l'importance et je trouve que oui qu'à travers l'expression artistique moi je dis toujours quand on me demande vous êtes un artiste je dis écoutez j'ai pas trop le temps pour réfléchir à ça ça c'est aux autres de dire si je suis un artiste ou pas par contre si à travers l'expression artistique je peux raconter mieux mes histoires oui pourquoi pas mais mais il faut faire très 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 attention pour ça il y a il y a des gens qui étudient la photographie et par exemple et Sekula qui est un photographe mais c'est aussi un grand intellectuel de la photographie dit que non que la photographie documentaire peut pas être artistique et surtout parce que bon la photographie documentaire travaille beaucoup sur des problématiques sociales et problématiques politiques et vraiment le monde de l'art comme on le voit aujourd'hui c'est un monde complètement capitaliste et après je n'essaye pas d'être ici de l'extrême gauche je n'ai rien du tout mais bon et aujourd'hui comment le monde de l'art est installé c'est vraiment un monde qui est très très capitaliste et même la photographie documentaire sa vue est vraiment touchée par ça par exemple l'idée dans la photographie documentaire de vendre une seule photo c'est une chose créée par ce monde capitaliste on a besoin d'une photo pour pouvoir la vendre c'est beaucoup plus difficile de vendre 40 photos que c'est tout le travail documentaire mais qu'est-ce qui se passe quand on vend une seule photo cette photo elle perd complètement son sens elle devient un objet et décoratif moi j'ai des collectionneurs qui m'ont offert beaucoup d'argent au moins pour moi c'est ce qui ça signifie beaucoup d'argent pour acheter une seule photo mais c'est quoi alors qu'est-ce qui se passe avec ce travail qu'est-ce qui se passe avec cet engagement donc voilà et oui le monde de l'art je crois que c'est important nous je vais avoir la première exhibition dans une galerie privée il y a une galerie privée à Amsterdam une très belle galerie très importante qui m'a invité à travailler avec eux et moi je leur ai dit non je travaille pas avec des galeries privées je ne vends pas mais qu'est-ce qui s'est passé que là la galerie privée a complètement changé pour la première fois sa façon de travailler avec un photographe donc il faut faire une exposition mais on a demandé que ces lieux d'exposition ça veut dire cette galerie devienne un lieu d'éducation pendant le mois où mon exposition va être là ils doivent être ouvertes eux ils doivent chercher des gens pour parler sur la problématique l'autre chose c'est que je ne veux pas vendre mes photos à des collectionneurs privés je ne veux pas vendre une seule photo la seule façon où on va vendre des photos c'est à des musées publics et des musées bien sûr où le travail va être accessible au public donc oui pour revenir à ça le monde de l'art c'est bien l'expression artistique je crois que c'est très importante mais il faut savoir la dosée sinon ça devient et contre nous donc l'éthique je crois que c'est surtout l'éthique qui est très importante vous avez dit une éthique ça m'amène à vous poser une dernière question et ce sera la conclusion de notre entretien l'an passé vous avez accordé un entretien justement au nouveau magazine littéraire alors je trouve que c'est pas neutre que ce choix cette proposition que vous avez eue du magazine littéraire de vous accorder un entretien ça nous rapproche du champ de la littérature que l'on explore quand même beaucoup dans nos banquets et je vous cite vous dites ceci dans cet entretien vous dites la photo ne va pas changer le monde mais elle va soulever des questions alors moi cette phrase de vous m'en soulève une ou deux questions tout de simple est-ce que vous pensez vraiment que la photographie a une visée politique politique dans le sens on se comprend tout est politique absolument tout est politique l'art tout la littérature tout est politique je pense et donc oui cette idée c'est vraiment oui il faut arrêter un peu avec cet romanticisme et romanticisme créé bien sûr beaucoup par le photojournalisme le photographie documentaire aussi par le monde de l'art que la photo va changer le monde la photo va changer rien et par contre la photo comme je l'ai dit est un très très bon outil pour faire réfléchir les gens et que les gens ils commencent à voir les choses d'une façon que peut-être ils n'avaient pas vu c'est pas seulement la photographie je pense aussi que la musique la littérature et c'est là et c'est exactement là quand les gens commencent à réfléchir d'une façon qu'ils n'ont pas réfléchi avant surtout d'une façon non conformiste que les choses vont changer parce que c'est les gens qui font changer les choses c'est pas la photographie et ce qui est super important c'est aussi savoir que mon travail mon travail tout seul il sert absolument à rien et c'est pour ça qu'on prend quand je parle de on c'est mon petite équipe on prend vraiment soin de savoir comment ce travail va s'incorporer dans une lutte beaucoup plus grande et ça veut dire des scientifiques et des universitaires des philosophes des écrivains des journalistes et des avocats qu'ils sont en train de lutter contre Monsanto donc moi je trouve que aussi quand on fait un travail documentaire c'est très important de savoir où il va s'inscrire ce travail documentaire et pas le laisser flotter dans l'espace tout seul parce que sinon ça sert vraiment à rien voilà merci beaucoup si finalement si Arthur Rimbaud a pensé au moment donné que la poésie pouvait changer le monde bon il en a vite il en a vite rabattu mais n'oublions pas il nous a aussi par son écriture rendu au sol pour reprendre son expression c'est ce que vous faites très exactement vous nous rendez à la réalité à la réalité du monde et en tout cas à une approche de sa réalité et après c'est à nous de changer c'est à nous de le changer le monde merci beaucoup Mathieu Selem pour cette intervention merci